... Bonsoir, je me présente Sophie Malavoie, directrice du Coeur des sciences. Alors bienvenue à cette soirée sur CRISPR. Je pense que c'est un thème qui intrigue ou qui, en tout cas, emballe beaucoup de gens. C'est vraiment une technologie révolutionnaire d'édition du génome. Vous allez en savoir plus ce soir. Pour nous en parler, on a invité le docteur Barangou, qui est une sommité dans le domaine. Lui, plus dans le domaine des sciences alimentaires et de l'agriculture. Et ce qui est important, je vais le présenter très rapidement. Il est professeur agrégé en sciences de l'alimentation à la North Carolina State University. Il est aussi chercheur distingué à la Todd Kleinhammer en probiotiques, donc de la même université. Il est éditeur en chef du journal CRISPR. Il a gagné beaucoup, beaucoup de prix. Mais je m'arrête là. Ce qui est important de souligner ce soir, c'est que cette conférence, c'est un partenariat avec la fondation Gairdner. Et ce n'est pas un hasard, parce que le docteur Barangou, il a gagné le prix Gairdner en 2016 pour ses travaux. Il a gagné de nombreux autres prix, dont ceux de l'Académie des sciences et de bien d'autres. Donc, c'est vraiment des conférences que l'on fait chaque année pour souligner et pour faire connaître les lauréats de ces prix qui sont très, très prestigieux. Je n'en dis pas plus et j'invite, avant d'entendre le docteur Barangou, Janet Rossant, qui, elle, est aussi une lauréate. Elle l'a eu en 2015, je crois. Et elle est présidente et directrice scientifique de la fondation Gairdner. Je l'invite à vous dire quelques mots, juste avant d'entendre M. Barangou. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Je suis Janet Rossant. Bonsoir. Je suis Janet Rossant. Je suis la présidente de la Gairdner Foundation. La fondation Gairdner est vouée à la reconnaissance de recherches exceptionnelles en sciences biomédicales et en santé mondiale par la remise des prestigieux prix Gairdner de Gairdner. Ces distinctions sont dessinées annuellement pour souligner les travaux de sciences scientifiques dont la recherche a un profond impact sur la santé humaine, la maladie et la souffrance. Depuis 1957, nous avons remis plus de 380 prix à des chercheurs canadiens et étrangers. Dans 89, on a subseqûment reçu le prix Nobel et, plus récemment, encore deux cette année même. Bien qu'elle soit mieux connue pour les prix fameux, la fondation est passionnée par le défi d'inspirer la prochaine génération de chercheurs, de penseurs et d'entrepreneurs par son programme national avec des universités, des écoles secondaires et du grand public. La location d'aujourd'hui s'inscrit dans la série des conférences publiques Canada-Gairdner qui visent à rendre accessible à tout le fascinant monde de la science et l'impact sur toutes nos vies. Je dois remercier chaleureusement nos partenaires de Cœurs de sciences, des instituts de recherche en santé du Canada, du gouvernement du Québec et notre sponsor principal, Télésanté, pour le soutien à la présentation de cette soirée exceptionnelle. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous ce soir le docteur Lordorff Barangou. Les travaux qu'il a réalisés avec son collègue, docteur Philippe Horvath, ont permis de faire progresser le système CRISPR des humbles origines dans les cultures lactiques pour devenir une véritable révolution en l'édition génomique. Leur recherche pionnière possède un immense potentiel en découverte des nouvelles applications en médecins, en agriculture et en biotechnologie. Nous sommes enchantés d'accueillir le docteur Parangou ici ce soir pour décriver son parcours en sciences et des recherches exceptionnelles. Merci encore de votre présence et s'il vous plaît, profitez de la conférence. Merci. Bonsoir à tous. Bienvenue au monde de CRISPR, un sujet intriguant, un sujet intéressant et un sujet temporel. Je suis le professeur Rodolphe Barangou et il fut un temps où je fus français, mais depuis 20 ans, je suis américain. Et la combinaison américo-française me rend un peu canadien. Je n'ai pas l'accent québécois, mais je vais tenter tant bien que mal d'avoir un français correct ce soir, même si ça fait 20 ans que je suis américanisé. Donc le sujet CRISPR, un sujet d'actualité, un sujet intéressant. Et depuis 5 ans, je vais vous expliquer pourquoi et comment, nous sommes arrivés à une démocratisation totale de cette technologie. Donc au jour d'aujourd'hui, nous habitons déjà, nous sommes déjà dans un monde CRISPR. C'est le cas pour les scientifiques, ça devient le cas pour les académiques, c'est certainement le cas pour les économistes. Et au jour d'aujourd'hui, ou peut-être au jour de demain, en tant que patient, en tant que consommateur, en tant que membre du public, nous allons être impactés par les technologies CRISPR, que ce soit dans la biotechnologie, dans l'agriculture, dans l'alimentaire ou dans le médical. Pour vous donner quelques chiffres, pour commencer, depuis cette année, il y a plus de 100 000 laboratoires dans le monde qui ont accédé à la technologie CRISPR. Si chaque laboratoire a entre 5 et 10 chercheurs, étudiants, post-doctorants, professionnels, ça fait entre 500 000 personnes et 1 million de scientifiques dans le monde qui utilisent de manière quasi quotidienne cette technologie révolutionnaire. Le nombre d'outils déposés est dans les milliers. Le nombre de laboratoires qui sont impliqués en développant de nouvelles technologies CRISPR sont dans les centaines. Et depuis cet été, été 2018, juillet 2018, la littérature qui étudie la thématique du CRISPR est arrivée à 10 000 papiers. 10 000 études scientifiques qui étudient l'outil et son utilisation dans l'agriculture, dans la biotechnologie, dans l'alimentation et dans le médical. Au jour d'aujourd'hui, cette technologie a été distribuée de manière non publique, quasiment gratuite, à des universités dans plus de 100 pays. Qu'on soit en Europe de l'Ouest, développée en NAFTA, tout en que le NAFTA existe, en Amérique du Sud, en Asie évidemment, et même dans certaines zones vraiment pauvres scientifiquement, économiquement et politiquement de l'Afrique, la technologie CRISPR est accessible. C'est la démotorisation de cette technologie. Depuis cinq ans, je vais vous expliquer pourquoi encore plus, nous sommes dans une position au jour d'aujourd'hui où la technologie et ses applications et la génération de produits de manière commerciale sont toutes impliquées. Tout est aligné, tout s'est passé. Nous sommes déjà au jour d'aujourd'hui ici. Souvent, ça prend entre 20 et 30 ans pour une technologie de partir de la science, la recherche basique, fondamentale, transformer la science en technologie, utiliser cette technologie pour des applications particulières et éventuellement, peut-être un jour dans le futur, après des centaines de millions de dollars, générer des produits. Pour la thématique du CRISPR, on a fait ceci. En cinq ans. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des produits qui sont en phase d'être essais de manière clinique et il y a des produits qui sont sur le point d'être consommés. Qui pense avoir déjà mangé un produit CRISPR aujourd'hui ? Zéro. Je vous poserai la question dans une heure. Le challenge qui nous reste au jour d'aujourd'hui n'est pas technologique. C'est parce qu'il n'est pas... On va y revenir. Au jour d'aujourd'hui, la question du CRISPR, la limitation du CRISPR, le bottleneck du CRISPR, n'est pas scientifique, n'est pas technologique, n'est pas industriel, n'est pas financier. C'est l'acceptation et la régulation de cette technologie par les instances en conséquent et surtout le développement de l'acceptation de la science et de la technologie par la société. Et le vrai challenge qu'on a au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus les universités, mais c'est associer les universités et les académiques aux industriels et au gouvernement pour travailler avec la société et décider de comment, si oui ou sinon, s'il doit être labellisé ou pas, s'il doit être discuté ou pas, s'il doit être accepté ou pas, comment on va gérer en tant que société, pas en tant que technologie, l'acceptation de la science. Alors, commençons par le CRISPR. Qu'est-ce qu'un CRISPR ? C'est un acronyme, un acronyme anglais qui dit « Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats ». Si j'essaie de la faire en français, ça fait répétition, partiellement palindromique, courte, inter-espacé régulièrement, clusterisé ensemble. Je vais juste dire CRISPR. Un CRISPR, c'est ça. Voilà, ça fait quatre lettres, A, T, C, G, et on ne voit rien, on ne comprend rien. Et peut-être qu'il y a certains d'entre vous dans la salle qui ont des acuités visuelles, ou peut-être même génétiques, qui voient quelque chose de bizarre, ou d'intéressant. Et si vous n'êtes pas aveugle aux couleurs, c'est ça. C'est ça un CRISPR, dans toute sa merveille. Des répétitions d'ADN, le même mot, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à 587 fois de suite. Une répétition d'ADN. Des répétitions partiellement palindromiques, parce que le GTTT est le reverse complément du AAC, courte, souvent entre 29 et 36 lettres, partiellement palindromique. Inter-espacé avec une régularité exceptionnelle, l'harmonisation de la génétique, une harmonique merveilleuse, et clusterisé au même endroit dans le génome. C'est sans aucun doute la première fois que vous voyez un CRISPR, c'est peut-être malheureusement la dernière fois que vous voyez un CRISPR dans votre vie, mais au moins vous en aurez vu un. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que c'est que cette technologie CRISPR et d'où ça vient ? Une des raisons pour lesquelles vous êtes tous ici ce soir, c'est que vous aimiez la science ou pas, vous avez été vacciné. Pasteur, le principe de la vaccination. Les interactions entre les antigènes et les anticorps, interactions protéines-protéines, comme une clé, une serrure, qui s'enclenchent l'une dans l'autre. Une spécificité stéréophysique à trois dimensions, qui nous permet de distinguer le soi du non-soi, et de reconnaître des éléments étrangers et invasifs. Les infections, les virus, les bactéries. De manière fondamentale, le CRISPR est l'équivalent du système adaptatif humain chez les bactéries. Et c'est ce même principe d'une clé et d'une serrure, mais au lieu d'être basé sur une interaction entre les protéines et les protéines, c'est basé sur une interaction entre l'ADN et l'ADN. C'est aussi simple que ça. C'est un système de vaccination adaptatif dans le code génétique des bactéries qui leur permet de reconnaître les virus. Et ce que vous voyez ici, chaque mot, chaque ligne, chaque séquence intégrée entre deux espaceurs, entre deux répétitions, est appelée un espaceur. Et un espaceur, c'est une capture génétique, un peu comme prendre un téléphone et prendre une photo de quelqu'un, de manière génétique, et d'intégrer dans l'ADN de la bactérie un morceau génétique du virus qu'il a infecté. C'est un système de vaccins. Et ce que c'est, c'est une carte de vaccination génétique. Alors comment ça marche le CRISPR et à quoi ça ressemble ? Je vais vous montrer aujourd'hui plusieurs variations de ce schéma et dessin. Chaque répétition est la même. Elles sont identiques. La même séquence est répétée plusieurs fois. Donc ce sera toujours un losange noir. Et comme c'est toutes les mêmes, des fois je vais les enlever. Et entre chaque répétition, il y a ce que j'appelle encore un espaceur. Une capture génétique d'un morceau du virus qui a infecté la bactérie. C'est un vaccin. Premier virus, deuxième virus, troisième virus, et on continue comme ça. Je vais appeler ça le locus CRISPR. Pour fonctionner, le locus CRISPR a besoin de séquences associées à CRISPR, CAS, et les gènes CAS et les protéines CAS qui permettent à ce système immunitaire de fonctionner. Et c'est un système assez simple, assez basique, basé sur trois étapes différentes. La première étape est l'étape de la vaccination. Comme je vous l'ai dit, ça permet au système CRISPR de capturer un espaceur d'un morceau viral et de l'intégrer dans le locus CRISPR. Cette intégration au passage est itérative. Le premier événement, le deuxième événement, le troisième événement dans le temps, et là le dernier événement. Donc la dernière vaccination, la dernière mauvaise décision de la bactérie est toujours à gauche. C'est comme un train. Premier wagon, deuxième wagon, troisième wagon, et ainsi de suite. C'est important parce que c'est capturé de manière génétique et c'est transféré aux générations suivantes de la bactérie. Nous les hommes n'avons pas de système génétique adaptatif, donc chaque nouvelle génération doit être vaccinée et revaccinée contre les mêmes virus. Si les bactéries ne vont vivre que 20 minutes, c'est logique de faire ça. Une fois que la vaccination est faite, c'est le principe basique du dogme de la génétique, l'ADN est transformé en ARN. C'est la transcription, l'expression de l'ADN. Donc on va exprimer cette immunité via l'ARN et découper ces petits ARN en morceaux d'ARN, des RNA, pardon, CRISPR, CRISPR-RNA, CRISPR-ARN. Et en fait, chaque ARN en question a la séquence d'une vaccination. C'est un peu un vaccin. Encore une fois, l'interaction entre la clé et le verreau. Je vais appeler ceci des guides ARN qui vont guider les protéines CAS pour reconnaître de manière spécifique l'ADN viral par complémentarité. Et s'il y a une séquence d'ADN qui est reconnue et qui est complémentaire à la séquence du guide ARN, on va observer à une coupure. Ce qui veut dire que, quelque part, fondamentalement, le CRISPR, c'est un ciseau moléculaire, un scalpel moléculaire qui permet aux bactéries de reconnaître les séquences virales et de les découper. Et en découpant l'ADN viral du virus, la bactérie peut survivre à une infection virale. Alors, en réalité, dans la nature, il y a plein, il y a une multitude, une diversité moléculaire incroyable de systèmes CRISPR. Un peu comme une cuisine québécoise. Vous avez différents types d'outils dans votre garage, dans votre cabane, ma cabane au Canada, c'est ça ? Ma cabane au Québec, on devrait dire. Dans votre cuisine. Donc, il y a un peu un système comme des tronçonneuses ou un Pac-Man qui va, en fait, de manière exonucléolithique, digérer l'ADN de manière processive. Ça va détruire un morceau d'ADN extensif. Imaginez un virus comme un arbre, il faut y aller. Il y a d'autres versions des machines moléculaires CRISPR qui permettent de découper. Un peu comme un meat cleaver. Ça vous permet de faire du processing itératif, dans ce cas de l'ARN. Il y a d'autres outils CRISPR, notamment l'infamous Cas9, le scalpel moléculaire le plus populaire au jour d'aujourd'hui, qui vous permet de découper l'ADN avec une précision inégalée. Je vais appeler ça un scalpel moléculaire. Une précision génétique quasi-cirurgicale. Il y a d'autres versions qui font des doubles NIC. et certains qui font un clivage et un exoprocessing des ARN. Donc divers outils CRISPR, certains qui vont cibler l'ADN, certains qui vont cibler l'ARN et qui génèrent des types de coupures différentes. Alors le thématique CRISPR n'est pas un thème nouveau. Il est peut-être nouveau dans le public. Mais l'historique du CRISPR commence en 1987. Je ne vais pas vous faire une lecture sur les différentes périodes, mais de 1987 aux années 2000, l'Antiquité, la préhistoire de CRISPR. C'est tellement ancien, on ne savait pas grand-chose. Et au cours des années 2000, avec la renaissance des technologies génomiques, de séquençage, de scranscriptomique et de documentation du potentiel génétique des bactéries, entre autres, on a commencé à découvrir de plus en plus ces séquences bizarres, idiosyncratiques, mystérieuses, le Moyen-Âge de CRISPR. Et en 2007, je vais vous montrer comment le monde du CRISPR a changé. C'était il y a une dizaine d'années. Il y a eu un moment Eureka que je vais vous raconter, qui a en fait changé un peu la thématique et établi une fondation scientifique qui a changé le cours de l'histoire CRISPR. Et c'est du travail qui a été fait dans mon laboratoire à Dupont avec mon collègue Philippe Horvath. Et on travaillait en fait sur les bactéries lactiques, les cultures laitières, qui sont utilisées de manière globale partout dans le monde pour conserver le lait. Et les manières basiques depuis des millénaires dont l'humanité conserve le lait, c'est la fermentation. Sans le savoir, pendant des milliers d'années. On utilise des bactéries pour fermenter le sucre dans le lait, le lactose, et le transformer en acide, en question l'acide lactique, qui génère la coagulation du lait en yaourt, en fromage, en lait caillé, en crème fraîche, et versions diverses selon les bactéries utilisées. En 1989, Dupont, un fournisseur mondial, global, de souches laitières pour l'industrie laitière, notamment le yaourt, à vos souhaits, notamment le yaourt et le fromage, a développé une souche qui s'appelle 7710 et l'a commercialisée en 1989. C'est une souche magnifique qui fait un yaourt incroyable. Faites-moi confiance. Malheureusement, la nature réagit toujours aux actions, avec des réactions. Et moins d'un an après la commercialisation de cette souche exceptionnelle, Dupont a trouvé des phages naturels qui arrivent dans le lait. Il y a des phages partout dans le lait, au passage. Le lait n'est pas stérile de manière naturelle. Qui tuaient cette culture. Donc la culture a été retirée de la circulation. et dans l'année, ils ont développé dans le laboratoire de manière naturelle des variants de cette culture qui se vaccinaient tout seuls, sans jamais savoir ni comment, ni pourquoi. Et pendant 15 ans, c'est resté un mystère. Et 15 ans plus tard, avec mon collègue Philippe Horvat, on étudiait le génome des souches intéressantes. Et en séquençant le génome de ces souches-là, à la fois la souche parentale qui était sensible aux phages et la souche variante qui était résistante aux phages, on a observé que le CRISPR dans le génome de ces bactéries avait évolué. Et qu'au fur et à mesure du temps, sans savoir pendant 15 ans, la manière dont la bactérie était devenue résistante aux phages était corrélée à l'acquisition de ce qu'on appelle maintenant un vaccin CRISPR et l'intégration dans le génome de cette bactérie de deux morceaux du phage en question. Ici. Et en devenant résistant à ce phage-là, on a vu, on a observé l'acquisition de deux morceaux d'ADN. Comme vous voyez ici, aidé du savoir et de l'expérience, la recherche bien ordonnée s'achemine vers la découverte. Et ça, c'était le moment Eureka où on a découvert une corrélation potentielle entre l'acquisition de nouvelles séquences issues de virus et la résistance au virus. Alors, on a embarqué sur une série d'expériences que je vais vous expliquer maintenant pour prouver cette hypothèse. Ce n'était qu'une hypothèse à l'époque. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a exposé cette souche à des phages. Un phage gris, un phage orange et un phage bleu. Et en devenant résistant aux phages gris, on avait acquis des morceaux de gènes du phage gris. En devenant résistant aux phages oranges, la souche avait acquis des morceaux génétiques issus du phage orange. Et en devenant résistant aux phages bleus et aux phages de phages et à la combinaison de deux, c'est un cocktail de phages, la souche avait acquis une combinaison de séquences issues des deux phages. Ce qui suggère, ça ne démontre rien, ça suggère qu'il y a une corrélation entre l'apparition des séquences de phages dans le génome et la résistance aux phages. Donc, on a fait deux expériences intéressantes qui ont changé le cours de notre vie, qui nous ont permis d'obtenir le prix Gardner et qui ont changé le monde du CRISPR. Premièrement, en utilisant du génie génétique dans le laboratoire, on a prouvé qu'en rajoutant les espaceurs dans le CRISPR, on est résistant. En enlevant les espaceurs, on devient sensible. En bougeant les espaceurs ailleurs que dans le CRISPR, on devient sensible. est très intéressant, en échangeant les systèmes immunitaires de deux souches, on échange leur sensitivité au virus. C'était la preuve pour la première fois qu'il y a une corrélation directe entre le CRISPR et la résistance aux phages. La deuxième expérience qu'on a faite qui est intéressante, c'était l'inactivation des gènes qui sont associés au CRISPR, les gènes CAS. Et on a montré qu'en faisant un chaos d'un gène appelé CAS9, même si les espaceurs sont là, on n'a plus de résistance. Et en faisant un chaos d'un gène appelé CSN2 ou CAS4, on perd l'aptitude de se vacciner dans le futur. C'était la preuve, faite en collaboration avec le professeur Moineau à l'université Laval, que le système CRISPR-Cas est un système immunitaire adaptatif chez les bactéries qui permet de résister aux virus, aux bactériophages, aux phages. Et c'est un système qui dépend sur une protéine appelée CAS9. C'est ce qui nous a catapulté du Moyen-Âge à la période moderne en 2007. Et entre 2007 et 2011, plusieurs équipes ont montré, notamment Emmanuel Charpentier, que CRISPR est un système adaptatif qui est basé sur un scalpel moléculaire appelé CAS9. Et qu'en fait, CAS9 est une paire de ciseaux qui, de manière extrêmement précise, va découper l'ADN viral qui correspond à la séquence qui est intégrée lors de la vaccination. Ce qui veut dire qu'on peut spécifier une séquence et de manière artificielle la découper. Donc imaginez un livre, le livre du génome, le livre de la vie, faire contrôle F, rechercher une séquence de 30 lettres, la trouver et la découper. Et c'est exactement ça qui a transformé le monde CRISPR et qui nous a catapulté en 2012 entre la période moderne et la période contemporaire. Et c'est ce qui a permis à Emmanuel Charpentier et à Jennifer Doudna d'être les récipiendaires du prix Garner. Et ce qu'elles ont montré, c'est qu'on peut copier et coller les outils CRISPR en-delà des bactéries, les sortir du contexte bactérien et créer un outil, un outil CRISPR, la technologie CRISPR pour découper n'importe quel morceau d'ADN de manière programmable. CRISPR n'est plus un système immunitaire bactérien qui permet aux bactéries de couper l'ADN viral. CRISPR est désormais une technologie qui permet à n'importe quel scientifique de couper de l'ADN, un ciseau moléculaire. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir un ciseau moléculaire ? Quel est l'avantage d'avoir un scalpel moléculaire ? Donc imaginez un rasoir. Vous avez tous utilisé un rasoir à un moment dans votre vie pour raser une partie de votre corps que je n'ai pas besoin d'avoir les détails. Et qu'est-ce qui se passe quand vous coupez avec un rasoir ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça coupe et on saigne. Qu'est-ce qu'on fait après ? Af-to-shape. Ça, ça fait mal. Il faut rabibocher. Il faut réparer. Il faut coaguler. Et le principe de l'édition du génome est basé sur la réparation de l'ADN. Et c'est ce que Fang Zhang a prouvé. Et il a montré que quand on prend CRISPR et qu'on génère une coupure d'ADN dans des cellules humaines, on rabiboche l'ADN. Et en rabibochant l'ADN, en réparant l'ADN, on est une cicatrice. Comme quand vous vous coupez, il y a une cicatrice. Et c'est une cicatrice qui se localise précisément à l'endroit de la coupure. Et dans les systèmes de réparation ADN, il y a deux systèmes principaux. Un système un peu de guerrier, de joueur de hockey, de chasseur dans l'esprit du Québec, qui va rabibocher avec du duct tape qui va mettre un peu de terre dessus et un peu d'aftershave comme monsieur et dire rien. Et ça va vous laisser une cicatrice. Ce qui s'appelle le non-homologous end-joining. On va réattacher deux extrémités non-homologues et rabibocher ensemble et y avoir une cicatrice. Et ce type de cicatrices-là sont des insertions in-dell ou des déletions. On va rajouter, on va enlever quelques morceaux de séquences. Maintenant, imaginez que vous n'aimez pas l'aftershave. Vous n'êtes ni chasseur, ni guerrier, ni joueur de hockey. Qu'est-ce que vous voulez faire si vous coupez ? Où est-ce que vous allez ? Papier absorbant. Papier absorbant. Il ne faut pas aller chez le vétérinaire. Il faut aller chez les chirurgiens. Et qu'est-ce que le chirurgien va faire ? Il va vous raboboucher, mais proprement. Avec peut-être une cicatrice, mais une cicatrice minuscule, quasiment invisible. Et le chirurgien moléculaire de la réparation de l'ADN s'appelle HDR, Homology Directed Repair. Vous venez et vous allez donner au chirurgien un exemple pour la réparation. Ça peut être votre autre joue, votre autre jambe, ou ça peut être la photo de quelqu'un qui vous plaît. Vous allez lui dire « Je voudrais que vous répariez ça, ou ceci, ou cela, avec ça comme exemple. » Et en biologie moléculaire, une fois de plus, Fang a montré qu'on peut provisionner à la machinerie de réparation un exemple, une illustration qui va être utilisée pour remplacer la séquence exactement à l'endroit de la coupure. Ce qui permet aux scientifiques et aux technologistes de réécrire la séquence de l'ADN précisément à l'endroit de la coupure. C'est pour ça que ça s'appelle l'édition du génome. On peut changer l'orthographe, on peut éditer l'orthographe, on peut corriger l'orthographe. On peut changer une lettre, une typographie, une erreur typographique. On peut rajouter un mot, enlever un mot, rajouter une phrase, enlever une phrase, rajouter une page entière dans le livre de la vie ou enlever un chapitre. Au jour d'aujourd'hui, nous avons sous la main une technologie d'édition du génome qui nous permet de changer n'importe quel génome avec facilité. Et CRISPR n'est plus un scalpel moléculaire chez les bactéries, mais un outil moléculaire pour changer la génétique de n'importe quel ADN dans n'importe quelle espèce. Et ça, c'était montré en 2013. Et depuis 2013, les scientifiques ont réussi à développer ces outils moléculaires pour changer le génome. Intégrer, remplacer, corriger, déleter, enlever les séquences. Changer le transcriptome en activant la transcription, en diminuant la transcription, faire du base editing, l'éditing de base en changeant une seule lettre à la fois de manière prévisible. On peut attacher CRISPR à des lasers moléculaires pour faire de la visualisation, faire un multiplexing en arc-en-ciel avec jusqu'à six couleurs différentes pour voir six séquences différentes de manière instantanée. Et au jour d'aujourd'hui, on peut aussi changer l'épigénétique en liant inactivé Cas9 et déactivé Cas9 à des acétylases ou des méthyltransferases. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les généticiens, entre 500 000 et 1 million dans le monde, ont à portée de main un outil qui leur permet de changer n'importe quel génome, n'importe quel transcriptome, n'importe quel épigénome dans n'importe quelle espèce. « Bienvenue au monde CRISPR. » Donc au jour d'aujourd'hui, depuis cinq ans, ces centaines de milliers de scientifiques ont démontré l'utilisation et l'application du CRISPR dans des milliers de types d'organismes. Le zoo CRISPR, que ce soit des virus, des bactéries, des levures, jusqu'à des humanoïdes, que ce soit dans l'industrie, l'alimentaire, l'agricole, l'animal, les plantes, les arbres ou même dans les applications médicales, que ce soit pour des tissus, des organes, les antiviraux ou l'immunisation des animaux pour les dents de organe. Alors, je vais vous donner un exemple, un exemple visuel. Le papillon. Tout le monde aime les papillons, tout le monde connaît les papillons, et les papillons, ça marche avec les gamins de 5 ans, donc ça va marcher avec vous certainement. Chaque papillon a un landscape, un pattern particulier sur les ailes qui est équivalent à l'iris de l'œil humain. c'est unique dans le monde. Il n'y a pas deux papillons qui ont le même profil d'aile. Et ce qu'on peut faire avec CRISPR, c'est prendre des cellules de ce papillon, utiliser CRISPR pour cibler un gène appelé jaune. Le gène jaune qui encode la couleur jaune dans les ailes des papillons et inactiver le gène jaune. Et avec ça, faire pousser un papillon, c'est pour ça que celui-là est le plus petit, qui a les mêmes ailes, qui a la même génétique, qui a le même contenu génétique avec une mutation dans le gène jaune. Et on peut recolorier le papillon en enlevant la couleur jaune. Si on peut faire ça au jour d'aujourd'hui avec un papillon, à mon avis, la seule limitation à la faisabilité technique reste dans l'imagination des scientifiques. Donc, depuis cinq ans et l'avancement des technologies CRISPR, nous avons entre nos mains un outil comme un gamin de cinq ans. Mais c'est un outil incroyable, formidable, prometteur. Pourquoi ? Parce qu'il est programmable, spécifique, transférable, efficace, précis, accessible au niveau financier, rapide, multiplexable et on peut le mettre à échelle. Faire des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de changements et d'édition du génome en même temps. Nous voire la suite. un gamin de cinq ans qui est parfait. Mais ça reste une technologie qui n'a que cinq ans. Imaginez l'ordinateur à cinq ans, la voiture à cinq ans, l'avion à cinq ans, la montre à cinq ans. C'est une technologie qui reste perfectible, qui n'a que cinq ans. Alors, c'est une technologie un peu encombrante, un peu dépendante, qui a une spécificité plus ou moins bonne et qui ne marche pas toujours au même niveau selon les guides ARN utilisés en question. Ça veut dire que dans les années à venir, on va continuer à observer, à voir et à développer de nouveaux outils CRISPR qui sont mieux, qui sont plus spécifiques, qui sont plus efficaces, qui sont moins encombrants, qui sont encore moins chers. Ça veut dire aussi que dans les années à venir, on va être obligé de comprendre et de développer notre savoir, non pas sur la coupure du génome qui était difficile jusqu'à récemment, mais sur les systèmes de réparation. Sont-ils spécifiques ? Sont-ils influençables ? Sont-ils prédictibles ? Et le challenge sera, comme d'habitude dans les applications médicales, de délivrer assez de la posologie du CRISPR, la quantité du CRISPR, de délivrer CRISPR à toutes les cellules qui sont nécessaires pour le changement en question. On va voir aussi une diversité et une diversification des outils CRISPR. C'est un peu comme avoir une seule lame de rasoir pour couper un arbre. Ça n'a pas marché. C'est pour ça, dans la cuisine, vous avez tous vos couteaux différents, tous vos outils différents. La caisse à outils CRISPR a besoin de se diversifier, de s'étendre, de se développer et de s'épandre. On arrivera aussi à un jour où on pourra faire plusieurs choses en même temps. Une caisse à outils avec un marteau et des ciseaux et un cutter et une hache. Il nous faut plusieurs outils pour faire tout en même temps. Changer le génome, changer le transcriptome, changer l'épigénome, up regulation, down regulation. La question maintenant, c'est l'application du CRISPR. Depuis cinq ans, ces systèmes ont été utilisés dans plusieurs segments industriels appropriés, que ce soit en recherche fondamentale, donc les outils CRISPR, les kits CRISPR, les guides CRISPR, les enzymes CRISPR, le business du CRISPR, pour les scientifiques. Un peu plus intéressant et un peu plus valorisant, la biotechnologie industrielle. Le CRISPR pour réduiter les génomes des bactéries, des levures, des algues et autres qui sont utilisés dans l'institut alimentaire, la bioproduction, les enzymes, la bioénergie. Les enzymes de lessive, les enzymes de vaisselle, les enzymes médicales et la bioénergie. Encore plus intéressant et encore plus intéressé, les applications agricoles. Utiliser CRISPR pour changer les génomes des plantes, des animaux et des microbes. Nous sommes déjà au jour d'aujourd'hui en train de travailler sur les applications forestières, les applications du tabac, l'aquaculture. Une fois de plus, la seule limite, c'est l'imagination des scientifiques. Et encore plus intéressant et encore plus valorisant, les applications thérapeutiques. On peut réécrire et corriger les maladies génétiques, les mutations génétiques. On peut corriger une mutation génétique chez une souris adulte, comme la dystrophie musculaire de Duchesne. Un problème dans l'exon 53. On peut insérer des rétrovirus ingénierés avec CRISPR, des rétrovirus CRISPRisés, les injecter dans le muscle jambier d'une souris qui souffre de la maladie musculaire dystrophique de Duchesne. Et le CRISPR va venir couper la version imparfaite de l'exon 53, la remplacer avec la version normale de l'exon 53 et réparer entre 10 et 15 % des cellules musculaires dans la jambe d'une souris et étendre la longévité de la souris en question et étendre la performance musculaire de la souris en question. Les tests sont en cours chez les macaques et les singes. On a vu du succès le mois dernier dans les chiens et certainement en 2019 il y aura des essais chez l'homme. La même théorie et la même approche peut être utilisée pour faire des antiviraux, des thérapies immunocellulaires, des énotransplantations entre espèces, changer les microbiotes, faire des antimicrobiens spécifiques et changer les espèces envahissantes. Une fois de plus, la seule limitation pourrait être de notre imagination. Et pour prévoir le futur de CRISPR comme d'habitude, il faut regarder ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans les bactéries pour pouvoir l'adapter plus tard chez les eucaryotes, chez les animaux, chez les plantes, chez les organismes plus compliqués que les organismes bactériens unicellulaires. Qu'est-ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui dans les bactéries, par exemple dans mon laboratoire ? On utilise la carte de vaccination génétique, la carte de vaccin, pour faire du génotypage bactérien. On peut voir d'où viennent les bactéries, où elles vont, ce qu'elles ont en commun historiquement, génétiquement et phénotypiquement avec leurs cousins, avec leurs clones, avec leurs parents et leurs grands-parents. On peut aussi développer une résistance antifagique. On peut marquer des cellules, je vais vous montrer un exemple. On peut faire des vaccinations antiplasmidiques. On peut faire de l'édition du génome, d'édition du transcriptome, je vais vous montrer du remodelage du génome et on peut même faire des antimicrobiens à séquence spécifique. Imaginez un antibiotique qui va être assez spécifique pour ne cibler qu'une bactérie pathogène et laisser le reste de votre microbiote tranquille. Alors, chaque ligne est une bactérie, chaque case, chaque carré, colorié de manière unique, est un espaceur. Et on peut comparer les cartes de vaccination de cousins. On voit aussi que ces différentes souches sont issues d'un ancêtre commun. Première vaccination, deuxième vaccination, troisième vaccination, ici, bifurcante, et on voit que toutes ces bactéries-là sont les mêmes. Ce sont peut-être les mêmes salmonelles qui ont rendu malades les mêmes patients dans le même hôpital qui avaient mangé au même endroit. On peut également contraster, diversifier et spécifier si différents patients avec les mêmes symptômes ont été infectés par des bactéries différentes. Différentes salmonelles venant de différentes fermes. Et on peut superimposer ces données génétiques avec des données géographiques, des données temporelles, des données de patients, des données d'hôpitaux, et on peut recréer les infections bactériennes et voir quels malades, quels patients, dans quels hôpitaux ont été infectés par quelles bactéries à quel endroit et par quels agents. Est-ce alimentaire ? Est-ce fécal ? Est-ce un produit particulier ? Une arme biologique ou une arme naturelle ? On peut appliquer ceci à toutes les bactéries qui ont des CRISPR, qui sont actifs. Des bactéries dans l'alimentaire, des bactéries dans la biotechnologie, les bactéries de culture, les bactéries pathogènes, les bactéries hospitalières. On peut voir d'où viennent les bactéries, où elles vont et ce qu'elles ont en commun les unes avec les autres. On peut aussi regarder ceci de manière plus systématique et comprendre dans un tissu particulier, dans une maladie particulière, dans un patient particulier, dans un hôpital particulier, les interactions entre les bactéries et leur environnement. On peut regarder le contenu CRISPR intestinal humain et comprendre ce que quelqu'un a mangé, de bon ou de mal, quel fromage ou quelle bactérie. On peut aussi regarder le contenu vaginal et voir quelle infection, à quel moment, pendant combien de temps et depuis quand. Pas de limite. On peut aussi retourner aux sources de l'industrie laitière et prendre cette fameuse bactérie 7710 qui, depuis 1989, pourrait faire le meilleur yaourt dans le monde. Et on peut prendre cette bactérie qui, malheureusement, est infectée par quatre phages différents. Et on peut exposer cette bactérie à un phage, laisser la nature suivre son cours, laisser la vaccination naturelle se faire et avoir un nouveau vaccin ici, l'exposer celui-ci au deuxième phage et une autre vaccination, au troisième phage et une autre vaccination, au quatrième phage et une autre vaccination. et on peut faire ça plusieurs fois de suite en parallèle à des endroits différents, un à Montréal, un à Paris, un en Chine, un en Argentine et combiner ces souches pour faire le meilleur yaourt dans le monde pendant le reste de l'éternité. Pour vous donner une idée des applications CRISPR dans l'industrie laitière, depuis 2011, un an avant la révolution CRISPR, depuis 2011, 100% des bactéries lactiques streptocoques utilisées globalement dans le monde de l'industrie laitière, du fromage et du yaourt, ont été CRISPR-isés de manière naturelle. yaourt, fromage, poutine, cheeseburger, pizza, que ce soit au Québec, à Shanghai, à Paris, à Buenos Aires, depuis 2011, 100% de chance que vous avez utilisé un produit laitier manufacturé avec une culture laitière CRISPR-isée. Si je vous repose la question, qui a mangé un produit CRISPR depuis 2011 ? Le monde entier. Sans le savoir. On va y revenir. On peut aussi utiliser cette technologie pour taguer génétiquement les bactéries. Si quelqu'un fait une souche résistante avec un phage jaune, bleu, rose, rouge, vert, si je vois un signe rose, rouge, bleu, rouge, vert, ça veut dire que vous avez utilisé ma bactérie dans votre produit. Si vous avez acheté ma bactérie dans mon magasin, il y a un problème. Je peux vous garantir que vous aurez du mal à expliquer pourquoi vous avez ma bactérie dans votre produit. On peut aussi utiliser cette technologie pour, de manière naturelle, faire du ciblage d'une zone génomique qui n'est pas essentielle, qui n'a pas de gènes essentielles dedans. Ça veut dire qu'on peut maintenant, de manière naturelle, faire une sélection pour un variant qui a perdu ce morceau génétique. Et dernière implication, on peut utiliser CRISPR et faire du ciblage pour les séquences qui sont uniques dans les bactéries pathogènes. Et regarder une microbiote avec des bactéries bénéfiques, avec des bactéries naturelles, avec des bactéries pathogènes, et de manière programmable, sélectivement cibler et éradiquer les pathogènes. C'est un antibiotique spécifique programmable. Au jour d'aujourd'hui, nous avons à portée de main une caisse à outils CRISPR qui nous permet de faire toutes ces applications dans l'alimentaire. L'antiviral, l'antiplasmidique, l'antitransposant, l'editing, antimicrobien, probiotique, marquage et biotechnologie industrielle. Editing, activation, répression, antimicrobien. On peut aussi déjà utiliser toute cette boîte à outils du début à la fin de la chaîne alimentaire. On peut utiliser CRISPR pour éditer les plantes, les animaux, les bactéries industrielles, les produits alimentaires et les microbiotes du consommateur. Ces applications ont déjà été faites dans les bactéries, dans les levures et même dans les champignons utilisées en recherche en biotechnologie industrielle, en agriculture et en thérapeutique pour faire des enzymes, des protéines, des biocarburants, des biomasses, des vitamines, du fromage et de yaourt une fois de plus, des probiotiques, des antibiotiques, de l'insuline. Quasiment tout produit biotechnologique biomédical généré par des levures des champignons et des bactéries a été CRISPRisé. Au-delà des applications alimentaires, même dans l'agricole, on est déjà au tabac. au blé, au maïs, au soja, aux tomates, aux champignons, les fruits et les légumes, le coton, les sapins, la cellulose, la bioénergie, les herbes, les plantes, les algues. Il n'y a quasiment aucune limite à notre aptitude à réécrire le génome, réécrire le transcriptome, que ce soit du maïs ou des pains. Nous sommes donc en 2018 dans un monde dans un monde CRISPR. La démocratisation. Une vraie révolution scientifique tangible. dix milliers de papiers publiés, 100 000 laboratoires, 500 000 scientifiques, un million de scientifiques. Une étude, une publication qui va faire la couverture de sciences, de nature, de celles, nature biotech, mobile celles, maybe CRISPR journal, de manière hebdomadaire. La démocratisation est ici. Qu'on en veuille, qu'on n'en veuille pas, c'est là qu'est la question. Mais la révolution n'est pas technologique. La révolution est déjà médiatique. Ce matin même, nous sommes arrivés, j'ai eu la chance, à exactement 11 millions d'articles CRISPR sur Internet. 11 millions d'articles CRISPR sur Internet. CRISPR est partout. Les scientifiques, la radio, Twitter, la télévision, le cinéma, les news, les magazines. CRISPR a fait la couverture de Time Magazine sur l'issue du 4 juillet, l'issue la plus lue dans l'année. en tant qu'économiste passionné et gradué avec un MBA, CRISPR a fait la couverture de l'économiste. Jamais la science n'est fait la couverture de l'économiste. Tu sais, ça fait 15 ans que je le lis. Mais la vraie révolution n'est ni scientifique ni médiatique. La vraie révolution est industrielle. La révolution du business CRISPR. Que ce soit les biotechnologies, le médical, l'alimentaire, l'agricole, une boîte privée, une boîte publique, une grosse boîte, une petite boîte, une petite entreprise, les PME, les start-up, même les boîtes sans profit comme Agi. tout le monde est intéressé avec CRISPR. La grande majorité des boîtes pharmaceutiques américaines mises en bourse, Bayer, Vertex, Novartis, Johnson & Johnson, Allergan, Celgene, GlaxoSmithKline, Amgen, Baxter, AstraZeneca, ont fait des deals CRISPR, ont pris des licences CRISPR, ont des activités CRISPR, ont des projets CRISPR, veulent de la propriété d'être CRISPR. Le monde de CRISPR est déjà devant nous. Et ce n'est plus un monde scientifique, c'est un monde industriel. En haut, vous avez les premières générations des boîtes qui font que du CRISPR. Caribu Biosciences, Integra Therapeutics, CRISPR Therapeutics, ERI Genomics et Edithas. Il y a déjà trois de ces boîtes-là, NTLA, CRSP et EDIT qui ont été mises en bourse avec une valeur qui excède 4,5 milliards à cette heure exacte. J'ai vérifié juste avant. Et on voit déjà depuis l'année dernière l'étendue des boîtes CRISPR. dont le pharmaceutique, BIM, Mammoth, Kasebia, E-Genesis, dans les antimicrobiens, Sniper, Illigo, Nexbiotic, Locust Biosciences, dans les outils, LifeEdit, Arbor, Kazine, et même dans l'agricole, Pierre Weiss Plants et Inari. La vraie révolution est devant nous. Mais en tant qu'académique, nous avons un impératif à discuter des conséquences pour les consommateurs. C'est un devoir. C'est une responsabilité. Parce que la science restera chez les académiques tout le temps que le public ne veut pas l'accepter, ne puisse pas l'accepter ou refuse de l'accepter. Le facteur limitant. Nous avons donc tous une responsabilité de considération des implications scientifiques pour la société. l'éthique. Devrions-nous ou pas appliquer CRISPR sur les cellules germinales ? Avons-nous le droit de décider pour la génération future ? Avons-nous le droit ou la responsabilité de décider pour nos enfants ? Avons-nous même l'optionalité de décider pour nos propres enfants ? Je suis allé récemment à Oxford University dans leur société de débat pour un débat sur le génie génétique. qui doit avoir accès ou pas ? Qui doit réguler ou pas ? Qui doit avoir une opinion ? Qui doit avoir une chaise, un siège sur la table quand ces considérations sont discutées ? ou qui ne doit pas y être ? Telle est la question. Pareil pour les relations publiques. Est-ce que ce sont des OGM ou pas ? Techniquement ou pas ? Scientifiquement ou pas ? Naturellement ou pas ? Qui est-ce qui décide ? Comment c'est décidé ? Qui est-ce qui le fait ? CRISPR existe de manière naturelle chez les bactéries lactiques depuis des centaines de milliers d'années. Les souches en question ont été commercialisées à notre insu sans le savoir de manière naturelle depuis des centaines d'années. est-ce qu'on peut le mettre et l'étiqueter sans le savoir ? Telle est la question. Est-ce que les industriels et où les scientifiques et où les politiques et où les consommateurs et où les organisations aux grandes instances de responsabilité sociale comme le Vatican ? C'est une photo du pape en juin 2018 qui discute de CRISPR avec 300 experts CRISPR. Et le pape, sa sainteté, qui dit aux scientifiques que si nous avons un outil qui peut permettre de réparer des défauts génétiques, nous avons peut-être un devoir de gérer le mal et de gérer la maladie et de rendre ça accessible aux patients qui le veulent. Avons-vous un devoir éthique de sauver l'humanité si nous nous avons les moyens technologiques ? Telle est la question. Et la réglementation, est-ce une seule réglementation ? Y a-t-il une réglementation médicale, une réglementation agricole, une même réglementation harmonisée pour les animaux et ou les plantes et ou les alimentaires ? Et on sait déjà qu'aux États-Unis, entre autres, le USDA a décidé non-GMO ? Telle est la question. Et au niveau scientifique, quelles méthodes sont utilisées ? Au jour d'aujourd'hui, on peut faire du CRISPR avec des protéines sans ADN. Ça ne peut pas être transgénique puisqu'on ne met pas d'ADN. On peut restaurer des mutations naturelles et ne pas savoir si ça a été fait artificiellement ou naturellement. Est-ce qu'on peut même voir la différence ? Est-ce qu'on peut même détecter la méthode d'utilisation ? Et si on ne change pas l'ADN, s'il n'y a pas de transgénique, si on ne fait que changer l'épigénétique, si on ne fait que changer le niveau de transcription, si on ne fait que changer l'ARN, ce n'est pas transgénique, c'est que l'ARN. Telle est la question. Ça nous force aussi en tant que scientifiques à développer des choses comme le journal CRISPR pour une thématique focalisée. Je suis l'éditeur en chef du journal CRISPR, mais le principe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une technologie qui transcende la science et qui nécessite des choses comme son propre journal. Incroyable. Depuis cinq ans, j'ai donné 360 présentations orales. La grande majorité de mes présentations orales sont faites devant des scientifiques, des séminaires, des conférences, des lectures, des cours, des workshops, des scientifiques qui parlent, qui dergiversent avec des scientifiques. C'est super, c'est bien, mais ça ne va pas toujours très loin. Le challenge aujourd'hui, ce n'est plus la science, c'est le public. Et il y a deux ans, on a commencé un projet pour faire un documentaire sur CRISPR. Et on voulait faire un film de 10-15 minutes pour mettre sur Internet, pour mettre sur YouTube, pour expliquer le CRISPR aux gens qui ne connaissent pas. On a invité des experts en vidéographie, en documentaire, en cinématographie, et ils ont dit non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un film de 10 minutes sur un sujet comme ça. Et deux ans plus tard, quelques millions plus tard, il y a un documentaire CRISPR qui a été fait, qui sera relâché dans six mois, en public. On en discutera en temps voulu. Ce qui était intéressant, c'est de voir que dans le monde, au jour d'aujourd'hui, selon l'UNESCO, il y a entre 7 et 8 millions de scientifiques qui font de la recherche avec un master ou un doctorat. Team Science, l'équipe Science, 7-8 millions, plus ou moins. Et sur la planète Terre, on est 9 milliards. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque scientifique doit discuter science avec 1 000 civils. et donc moi, quand je parle avec mes collaborateurs, mes confrères, mes collègues, il n'y en a pas un qui pense qu'on arrive à convaincre 10, 15, des fois 20 gens du public. Même notre famille, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis. il n'y a pas moyen. Et faire un film, au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé de discuter du CRISPR. Et donc, il faut faire des films où on explique aux gens d'où vient le CRISPR. Comment marche le CRISPR ? Comment le CRISPR impacte l'agriculture ? Que ce soit le lait, que ce soit les vaches, que ce soit les yaourts, que ce soit le fromage, il faut humaniser, il faut illustrer, il faut rendre accessible, naturel, l'application de la technologie. Que ce soit dans l'industrie laitière, dans l'industrie végétale, dans l'industrie alimentaire, dans l'industrie médicale, il faut de la diversité. Il faut que ce soit naturel. Il faut que ce soit un narratif qui explique d'où vient CRISPR. Comment marche CRISPR ? Ce que fait CRISPR ? D'où vient CRISPR ? Où va CRISPR ? Comment on utilise CRISPR ? Ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire avec CRISPR ? Ce qu'on devrait ou ce qu'on ne devrait pas faire avec CRISPR ? C'est important d'engager le public. C'est pour ça que je suis ici ce soir. Pour discuter, pour dialoguer, pour tergiverser, pour se mettre d'accord ou même pas d'accord. parce que c'est important pour les scientifiques de pouvoir comprendre pas les applications de leur travail, mais plutôt les implications pour la société de leur travail. C'est critique, c'est clé, et si on ne fait pas ça bien, on n'ira pas loin. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est l'agroalimentaire qui va gagner la course CRISPR. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réserve éthique sur les cellules germinales du maïs, du tabac, du blé, des pains et des sapins. Il y a beaucoup plus d'accès à la propriété intellectuelle. Il y a des séries de brevets, des histoires de brevets, des batailles de brevets et de propriété intellectuelle qui sont incroyables, fascinantes et inquiétantes en même temps. Mais au niveau alimentaire, il y a plus de bon sens. Je peux vous en discuter si vous êtes curieux. Pareil pour la faisabilité technique. On peut délivrer du CRISPR aux plantes beaucoup plus facilement qu'on ne le fait avec des patients. On ne peut pas faire du biolistique avec un patient. Je ne peux pas prendre un patient, le mettre dans une piscine CRISPR et revenir demain pour voir si tout va bien. Ça ne marche pas. C'est trop cher aussi. Pareil, on a des options dans l'alimentaire au niveau réglementaire, au niveau technologique. On peut restaurer des génotypes naturels. On peut ramener des espèces agricoles éteintes. On peut ramener des souches et des variants agricoles qui ont disparu. On peut faire de la restauration de la biodiversité en utilisant du CRISPR. la vitesse d'exécution pour faire un essai clinique de première génération, de deuxième génération, de troisième génération, de convaincre les instances réglementaires que ça marche mieux que n'importe quelle posologie disponible au jour d'aujourd'hui. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Pour une boîte CRISPR de faire un essai clinique, c'est environ 350 millions de dollars. quand on coupe les coûts. Dans l'alimentaire, c'est six fois moins cher. Et il y a moins de réserve vis-à-vis de la toxicité in vivo et de la réponse immunitaire, mais c'est un petit peu technique. Donc, en fermeture de ma discussion ce soir pour ouvrir notre dialogue, la même que celle avec que j'ai commencé ce soir, l'histoire de CRISPR c'est une histoire qui illustre la science. Comment ça marche, d'où ça vient ? Aider du savoir, de l'expérience, la recherche bien ordonnée, ça chemine vers la découverte. Et cette découverte scientifique avec une base scientifique et technique de recherche, notamment une recherche qui a été faite il y a une dizaine d'années, qui m'a donné le prix Garner avec mon collaborateur, s'est transformée en technologie CRISPR qui n'a rien à voir avec les virus, qui n'a rien à voir avec les bactéries, qui est devenue un outil, peut-être l'outil scientifique de notre génération, au moins pour ceux qui sont dans la biologie. 100 000 laboratoires toujours l'année dernière. Et cette technologie est maintenant utilisée pour des applications dans la biotechnologie, dans l'agriculture, dans l'alimentaire, dans le médical, dans le thérapeutique. Mais ces applications n'auront du succès que si ou que quand la société, les organismes de réglementation, les consommateurs et le public décideront qu'ils sont prêts, décideront qu'ils le veulent. Moi, en fait, je ne suis surtout qu'un académique, je suis un chercheur à l'université, comme l'université du Québec à Montréal, qui fait de la recherche, qui forme des étudiants. C'est mon souci principal. l'éducation nationale. Moi, je suis employé de l'État de Caroline du Nord. C'est mon travail. Mais j'aide aussi certains gouvernements, certains politiciens, certains réglementaires, certains bureaux des brevets à comprendre cette technologie. Ils ont besoin d'être éduqués comme les étudiants. Je dirais peut-être même plus. On peut en discuter aussi. J'ai passé dix ans dans l'industrie. Je suis revenu dans l'académique. L'industrie est le moteur pas de la recherche, mais de l'application, de la commercialisation, de la production des entrepreneurs, des investisseurs, des clients, des partenaires pour la commercialisation des applications dans les produits. Mais c'est la société. c'est le public, les consommateurs, les médias, les patients, les parents, comme moi. Moi, je suis dans la société, je suis membre du public, je suis consommateur, je suis un peu dans le média et je suis impatient pour mes parents, pour mes enfants, pour mon épouse, pour mes collaborateurs, pour mes amis. j'ai eu une décision et j'ai eu une opinion aussi. Donc, en fermeture, je voudrais remercier les Prix Canada-Gernard, Janet, notamment, et son équipe. Ça fait trois ans que je fais partie de la famille Gernard et ça fait trois ans que je reviens au Canada. Et j'ai fait de la côte ouest à la côte est. et c'est quasiment ma semaine préférée dans l'année pour être honnête avec vous. Parce qu'on parle avec le public, on parle avec les étudiants, on parle avec les académiques et on parle avec les jeunes. On va dans les collèges, on va dans les lycées pour inspirer la prochaine génération de scientifiques. Et si pas les scientifiques, la prochaine génération d'industriels, la prochaine génération du public et de consommateurs. Ils ne sont pas obligés de faire de la science. Mais s'ils sont curieux, ils devraient. Je voudrais remercier tous mes collègues avec qui j'ai eu le privilège de partager ce prix, notamment mon collègue Philippe Horvat, Jennifer Emmanuel Le Fong, 24, she's a fantastic guy, il est incroyable, et le docteur Plummer. Je vais remercier aussi mon laboratoire, l'équipe CRISPR at CRISPR Lab, hashtag CRISPR Lab at CRISPR Journal. Je voudrais remercier les sponsors qui sont généreux et qui investissent dans ce genre d'événement pour discuter avec le public, pour engager dans un dialogue, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est important d'avoir le dialogue. Et en tant qu'académique de l'Université de la Caroline du Nord, je dois remercier mes collaborateurs, professeur Sylvain Moineau à l'Université Laval, fantastique, fantastique individu, fantastique chercheur, fantastique recherche, mes collègues à Dupont, mes collègues à Duke et à Berkeley, mes sponsors, BASF, Dupont, Pioneer, Elysium, NC, Biotech Center, et SCAC Foundation. Et en tant qu'employé d'État de Caroline du Nord, je dois partager mes conflits d'intérêts. Je suis ancien directeur à Dupont, j'ai toujours mes parts à Dupont et je ne les vendrai pas tout en qu'ils splittent l'année prochaine avec Dow. Je suis former chairman du board de Caribou Biosciences, la boîte de Jennifer, fondateur et advisor pour Integral Therapeutics, fondateur et advisor pour Locus Biosciences, éditeur en chef du CRISPR Journal et advisor pour Inari. Je vous remercie tous pour votre attention et on a le temps de discuter. Merci bien. Merci beaucoup, Dr. Barangou, c'était très clair. Alors, je vois qu'on a déjà des gens en ligne pour des questions. Monsieur, et je vais peut-être des fois aussi passer la parole parce qu'on faisait une diffusion en direct avec Facebook. Il y aura peut-être des questions du public, des gens qui nous suivent de loin. Monsieur. Bonjour, professeur. Ma question est d'ordre éthique concernant l'aspect du brevetage de la vie. On connaît tous le controversé compagnie Monsanto et son Roundup et qui fait en sorte que les agriculteurs, malgré eux, se sont trouvés alors qu'ils n'avaient jamais acheté leurs semences avec des procès, soi-disant, parce qu'ils auraient volé des semences alors que le vent peut charrier d'un endroit à l'autre ce genre de produit. et c'est devenu le quasi-standard oil des semences aux États-Unis, une compagnie qui n'a malheureusement pas très bonne réputation et notre appréhension, elle est là, justement. Le brevetage de la vie. Comment peut-on accepter ce concept-là? C'est comme si on demandait à Pierre et Marie Curie qui ont découvert le radium. Vous avez un brevet sur le radium, maintenant la médecine nucléaire, tout le monde vous doit de l'argent. Ce serait immoral, inacceptable. Alors, j'aimerais comment savoir concilier la recherche sans être prisonnier d'un monopole. Merci. Très, très bonne question. C'est un sujet... Ah, il faut y aller. C'est un sujet intéressant. C'est un sujet avec de la controverse. Évidemment, déjà, Monsanto n'existe plus. C'est Bayer, maintenant. Ce n'est pas une mauvaise chose, nécessairement. Mais dans le cas du CRISPR, la situation est fondamentalement différente. Donc, comme je vous ai expliqué, Jennifer, UC Berkeley, Phong, MIT, Broad, et Harvard sont les fondateurs de la découverte de l'outil pour l'une et de l'application en édition du génome pour l'autre. Donc, il y a une bataille incroyable sur les brevets qui en ventez quoi, coup et en, qui est en train de discuter. Il y a des brevets pour l'une en Europe plus pour l'un aux Etats-Unis. Mais cette propriété intellectuelle est contrôlée par les universitaires. Et que ce soit Berkeley ou MIT, The Broad et Harvard, ce sont des gens très bien, qui sont très responsables et qui sont académiques en principe et qui sont là pour supporter la science. et on voit des licences pour la propriété intellectuelle en question et on ne sait toujours pas qui, à quoi, où et quand et comment et dans quel domaine. Mais on voit des douzaines de licences pour l'un et ou pour l'autre et des centaines d'autres laboratoires qui ont développé la technologie, qui ont développé les outils, déposer des brevets et obtenir des brevets pour certaines applications dans certains segments et ce qu'ils brevettent n'est pas naturel. Donc le CRISPR, naturellement, est le système immunitaire chez les bactéries. Et ça, ça appartient à la Terre entière. C'est naturel, c'est comme la radioactivité de M. et Mme Curie, qui n'appartient à personne, qui en même appartient à tout le monde. Par contre, quand il y a une invention, une découverte non naturelle de transférer un produit d'une bactérie à du in vitro ou d'utiliser un outil pour faire de l'édition du génome de manière non naturelle, de manière artificielle, de manière découverte, de manière non normale, c'est là qu'il y a une invention que les offices des brevets et des brevetages sont obligés de gérer. Et souvent, si l'invention est justifiée par nouveauté et manque de obviousness, manque de... je ne sais pas comment dire en français. manque d'obviousness, manque d'évidence, ils sont obligés de donner des brevets. Autre question. Madame. Bonjour. Ma question, en fait, concerne l'aptitude à réécrire le génome. J'ai lu, il y a plusieurs années, à propos d'élevage de cochons en Chine de milliers d'individus sur lesquels on avait fait des altérations génétiques pour augmenter leur masse musculaire destinée à l'alimentation et diminuer leur flamme de personnalité pour favoriser leur soumission dans ce contexte-là. Est-ce que vous pensez que la technologie CRISP est utilisée pour de tels mandats ou pourrait l'être? Puis, quelle est la différence en fait entre les OGM et les autres formes de manipulations génétiques et cette technologie-là? Très, très bonne question. Je devrais venir plus souvent. Pour la première question, en fait, ça, c'est des applications qui précédaient l'adgiver de CRISPR, les animaux double muscles. Ça a été fait chez la vache, ça a été fait chez les chiens, ça a été fait chez le porc et le boeuf. On n'est pas obligé d'utiliser CRISPR pour faire ça. Il y a plein d'outils de piolégies moléculaires entre guillemets classiques qui permettent aux gens de faire ce type de mutations. Elles ont été faites, elles continuent à être faites. Il n'y a pas vraiment de valeur commerciale intrinsèque parce que ces animaux ne sont pas bien, ne sont pas les attributs commerciaux intéressants. Mais la question est vraiment, ce n'est pas une question de technologie, c'est une question d'utilisateur. La technologie en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, ni bénéfique, ni négative, elle est agnostique. La vraie question, c'est qu'est-ce que veut faire l'utilisateur ? Et pour moi, en tant qu'académique, le vrai principe d'utilisation des technologies puissantes comme le CRISPR doivent être utilisés à des fins exclusivement bénéfiques. Et au jour d'aujourd'hui, la plupart des applications faites dans l'agricole, chez les animaux, entre autres, sont là pour répliquer des événements naturels qui seraient obtenus par le croisement intra-espèce. Et pour répondre à la deuxième question, non transgénique. Donc, ce n'est pas utilisé pour mettre un gène du saumon dans la tomate ou un gène d'une espèce X dans du maïs. Au jour d'aujourd'hui, c'est utilisé pour répliquer des variants naturels du blé au blé, du maïs au maïs, du soja au soja, du porc au porc. Et en fait, c'est l'utilisation de la technologie CRISPR pour répliquer un événement aléatoire qui se réaliserait de manière naturelle, normale. C'est la voie principale de 99% des applications dans lesquelles j'entends dans l'industrie agricole, alimentaire et biologique. en même temps, je ne vais pas être naïf non plus. On ne peut pas être naïf. On ne doit pas être naïf. C'est trop accessible et démocratisé et on sait qu'il y a des gens, des utilisateurs, avec des intentions néfastes qui bossent sur des choses dont ils ne devraient pas travailler. On le sait, ça se fait. Et c'est pour ça qu'il faut des réglementations qui sont raisonnables et qui limitent les applications négatives, les applications néfastes, les applications non désirables. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, la science, c'est un peu l'autoroute de la science. Et sur l'autoroute de la science, la technologie et les outils vont plus vite que les bornes et les mesures de sécurité. vous n'utilisez pas ce qui n'est pas ce que vous voulez. Moi, je ne fais que du bien, monsieur. Je suis conscient de mes collègues et de mes collaborateurs qui n'ont pas des bonnes intentions comme les miennes. C'est là qu'il y a le problème. Et c'est là qu'il faut permettre à la société de mettre des bornes de limitation, des rails de contrôle et qui limitent la direction de l'autoroute de l'innovation. Et qui inspecterait pour voir que ces bornes soient... C'est pour ça qu'on payait des taxes, madame, mademoiselle. Mais juste pour rester sur le même sujet avant de passer à l'autre question, en termes de régulation, qu'est-ce qui existe actuellement ? Est-ce qu'il y a des choses qui... Est-ce qu'il y a une régulation ? Est-ce qu'elle dépend d'un pays à l'autre ? Est-ce qu'il y a une autorégulation des scientifiques ? On en est où ? Alors, l'autorégulation des scientifiques est une illusion du public. Et même une illusion des scientifiques. On ne peut pas... Donc, au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il y a des régulations en place dans certains pays. Il y a des réglementations en place dans certains pays. Que les réglementations inter-pays sont hyper variables. Donc, il y a des pays qui sont pour la relâche ou la relaxe entre guillemets de certaines applications CRISPR dans certaines industries comme l'agricole et comme l'alimentaire. Et il y a des zones comme l'Europe, l'UE, l'Union Européenne ou de manière perplexante. Certains gens pensent que la radioactivité et les ultramutants chimiques sont mieux que la chirurgie moléculaire. Donc, c'est hyper variable, c'est hyper varié, c'est pas du tout harmonisé et au jour d'aujourd'hui, sans aucun doute à mon avis, le temps est venu de réglementer ça de manière globale et de manière avec urgence, un peu plus d'urgence que ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup. On va prendre une question de l'autre côté de la salle. Oui, bonjour. Je m'appelle Geneve Lalumière et en fait, je voulais juste, j'ai des questions mais j'ai aussi une réponse à la question qui vient d'être posée. Je vais juste me présenter. Moi, je représente la Via Campesina qui est une association paysanne regroupant 200 millions de personnes à travers le monde et le sujet dont on traite aujourd'hui est un sujet auquel on est très, très actifs là-dessus. Et en ce qui a trait à la réglementation, présentement, il y a une instance des Nations unies qui est la Convention sur la diversité biologique qui est en train de travailler sur ce sujet-là, notamment au travers du protocole de Cartagena qui, justement, il y a un énorme débat mondial présentement sur est-ce qu'on devrait considérer ces technologies-là ou non dans les OGM comme dans le fond des nouveaux OGM si on prend en débat très, très longtemps. Et à Montréal, en juillet de cette année, les Nations unies se sont rassemblées pour débattre de ça, notamment là. Là, on parle du forçat génétique qui utilise la technologie CRISPR. Et là, ça va être décidé, en fond, en Égypte au mois de novembre. Donc, je vous incite vraiment à suivre ce sujet-là. On va vraiment avoir des idées de qu'est-ce qui va être décidé au niveau de la réglementation au mois de novembre en Égypte. Donc, c'est à suivre à ce sujet-là. Je continuerai aussi. C'est une question, mais aussi plus, moi, j'aime ça inclure le groupe aussi là-dedans. Dans le fond, M. Barangou, vous avez parlé beaucoup que c'était aux citoyens maintenant à la société civile de décider en fait si on acceptait ou non cette technologie-là et tout. En fait, et que vous avez beaucoup parlé aussi de la très grande influence de l'industrie dans le processus présent de rendre CRISPR, de vulgariser et démocratiser CRISPR, en fait, la société civile présentement a des positions très, très claires à ce sujet-là qui demandent notamment un moratoire sur le forçage génétique et CRISPR et tout ça aux Nations unies présentement. et en fait, donc on a des décisions très, très claires. Moi, j'ai 200 millions de personnes derrière moi et je ne suis pas la seule association entre le monde qui travaille là-dessus. Internationalement, on travaille fort et on n'a pas de voix. On n'a pas de voix. On a ses unies, on n'a de voix, on ne peut pas voter. Dans toutes les instances qu'on va, on n'a aucune voix. Là, on est des paysans, nous autres. Là, on est vus comme la poussière qu'on veut mettre en dessous du plancher. Donc, la société civile a des positions extrêmement claires et nous, on est très, très fâchés, on est très insultés qu'il y ait énormément de budget dans les grandes industries qui travaillent pour ces technologies-là à faire des films comme vous avez montré. Donc, vous avez parlé de plusieurs millions de dollars pour faire le film et il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est mis pas pour la recherche mais dans l'acceptabilité sociale et il se pose des questions comment faire avaler le morceau à la société civile. Donc, moi, je trouvais ça très, très important de juste vous dire... On va peut-être demander à M. M. Barangou, juste un petit peu et on va peut-être demander à M. Barangou votre impression. Non, mais je suis absolument d'accord. En tant que membre de l'Académie des sciences des Etats-Unis, j'ai été élu mais pas encore intronisé, donc, il y aura le mois prochain en novembre à Hong Kong le deuxième meeting international sur les associations et les académies scientifiques américaines, anglaises, asiatiques et autres pour continuer le débat qui a déjà été encroché il y a des années. C'est un débat important et c'est là qu'en fait les scientifiques ont une valeur unique pour complémenter et supporter les opinions du public. Pour en revenir au film, c'est très intéressant parce que c'est un film qui a été fait par des académiques pour des académiques originalement qui a été payé par des not-for-profit organisations. pas à l'industrie pas à l'industrie pas à l'industriel pas de financement ouvert ou faire avaler la pilule à droite ou à gauche bien au contraire expliquer moi j'ai même pas vu le film encore alors je suis dedans expliquer aux gens comment les scientifiques marchent pourquoi les scientifiques passent leur vie dans les académiques dans l'université dans les ivory towers ou autres souvent ce n'est pas les ivory towers pour résoudre des problèmes pas pour les créer pour aider l'humanité pas la challenge mais comme partout comme partout les gens sont imparfaits moi j'ai confiance dans la majorité de mes confrères qui sont très bien charmants et connaisseurs et autres mais qui ont du mal à étendre leur gamme d'influence au-delà de leurs élèves au-delà des cercles scientifiques au-delà des cercles académiques au-delà des sociétés scientifiques et c'est pour ça qu'on a besoin que ce soit 200 millions c'est très bien mais 200 millions c'est pas suffisant on est 9 milliards sur la planète 9 milliards 9 milliards même le pape on peut pas juste compter sur le pape pour demander à chaque pèlerin ce qu'ils en pensent et donc c'est nécessaire qu'il y ait une organisation urgente au jour d'aujourd'hui de toutes les organisations publics pas publics privés pas privés pour profit pas pour profit académiques non académiques scientifiques non scientifiques publics pas publics c'est nécessaire au jour d'aujourd'hui d'avoir ce dialogue pour que les Nations Unies pour que les académies nationales et au passage les Nations Unies c'est très bien mais il y a plein de gens qui vont opérer pas sous l'égide des Nations Unies les gens qui m'inquiètent c'est cela les gens qui m'inquiètent je vais pas donner ni les noms ni les endroits parce que je suis sur le film là mais on a des raisons on a des milliards de raisons d'être inquiété et au jour d'aujourd'hui ça se fait moi c'est ça qui m'inquiète et on le sera ben oui c'est ça le problème c'est en cours et donc on a besoin au jour d'aujourd'hui en tant qu'individu agnostique quelle que soit notre activité professionnelle quelles que soient nos opinions personnelles de tergiverser et de discuter et de vociférer nos opinions nécessaires qu'elles soient d'accord ou pas d'accord peu importe c'est pas moi qui décide je vote quand on me demande mon opinion et je suis marié je sais bien mon opinion compte pas toujours merci beaucoup on va prendre il y a déjà pas mal de gens en ligne pour les questions monsieur oui je serai bref votre présentation me laisse crisper pardon oui crisper c'est quelque chose de la fois grandiose et terrifiant mais pas seulement crisper moi je m'intéresse notamment à l'intelligence artificielle plus dans le micro et il y a un mot que je m'attendais d'entendre chez vous c'était Google il n'a pas été question de Google parce que pour ce qui est de s'adresser au public peut-être vous vous rappelez le coup du H1N1 bien sûr oui mais qui a trouvé la solution enfin qui a pu suivre la trace H1N1 c'est pas les académies c'est pas les ministères c'est Google et moi je suis d'avis que pour ce qui est de crisper et d'autres d'autres domaines aussi importants c'est la manière de suivre à la trace crisper c'est Google qui l'a il l'a au bout de ses de ses algorithmes c'est en cours ça c'est absolument en cours on utilise dans mon laboratoire l'AI pour comprendre certains patterns certaines distributions certaines activités crisper que ce soit Google que ce soit Apple que ce soit Alphabet entre guillemets que ce soit les biohackers les individuels Microsoft et Watson et IBM sont aussi dessus donc quand je dis démocratiser c'est pas parce que j'ai pas mentionné Google qu'ils sont pas dedans bien sûr que non j'ai mis d'ailleurs Google sur le slide médiatique j'ai qu'une heure je pourrais parler pendant une semaine mais je suis absolument d'accord avec vous sur les deux points que vous avez fait je suis un peu plus relaxé que crisper mais il y a raison d'être inquiété et c'est une des raisons pour laquelle j'essaye de discuter de l'étendue globale de crisper en tant que technologie mais surtout de l'étendue globale de crisper en tant qu'application et les implications pour la société c'est pour ça que je discute ça et que je fais pas un séminaire scientifique et la solution va dépendre de l'engagement global pas que des scientifiques pas que des académiques des entrepreneurs des investisseurs on parle pas assez des investisseurs parce qu'en fait là où les gens décident d'investir on va voir du progrès sans investissement comment dirais-je la phase d'avancement d'une transition à l'autre d'une dimension à l'autre de la science à la technologie à l'application aux produits et au public ne se fera jamais ou se fera à vitesse très lente et donc on voit des industries comme Google des industriels comme Bill Gates et d'autres et des investisseurs investir à fond dans le CRISPR parce qu'il y a certaines applications médicales pour sauver des maladies pour sauver des enfants pour développer des thérapies géniques pour des maladies qui sont terribles dans lesquelles on investit pas assez et pas assez vite et c'est tragique dans l'autre côté autant on peut dire des fois on va trop vite autant on peut dire quand on voit des malades quand on voit des patients quand on parle des parents quand on parle des organisations qui représentent des maladies ils se disent mais pourquoi vous allez pas 10 fois plus vite pourquoi vous allez pas 100 fois plus vite parce que les gens crèvent tous les jours donc il y a une tension réelle et tangible entre l'urgence avec laquelle on se doit de sauver l'humanité et de restaurer l'humanité dans certaines personnes que ce soit pour donner à manger aux gens ou les guérir des thérapies géniques et balancer ça avec l'attention d'aller trop vite et de mettre des bornes de sécurité et des vitesses de limite sur la science c'est la tragédie qui m'inspire et qui me crispe merci merci beaucoup madame rapidement s'il vous plaît parce qu'on va prendre les deux dernières questions j'avais deux questions qui peuvent être liées d'une façon c'est plus une question technique à propos de CRISPR vous avez mentionné des applications épigénétiques à propos de la régulation de CRISPR et je me demandais quand on était en train de parler à propos de la souris comment introduire le virus peut faire son travail mais est-ce qu'il y a des problèmes à introduire ce virus comme le concept de la vaccine et tout et comment on peut travailler épigénétiquement régulièrement ces choses oui donc l'épigénétique envoyez-moi un email et je vous envoie les références il y en a plein qui sont très bien mon collègue Charlie Grosbach à Duke c'est un expert dans la matière c'est incroyable le challenge le challenge pardon le défi c'est l'anglais qui reste de la livraison du payload CRISPR aux tissus et aux organes est le challenge principal au jour d'aujourd'hui on voit chez la souris quand on parle de muscles on peut mettre ça un trait musculaire quand on parle de l'oeil de la cécité on peut injecter ça dans l'oeil quand on parle du sang c'est facile on peut injecter dans le sang et quand on parle du kidney le foie le foie le rein tout y va donc c'est pas un problème c'est le rein par contre quand on parle des applications sur le cerveau on peut pas vous couper en deux ouvrez le cerveau le mettre dedans le fermer c'est pas une possibilité et quand on parle de besoin de délivrer à des tissus s'il faut infecter changer éditer et modifier plus de 10 à 15% des cellules on a pas de solution au jour d'aujourd'hui donc on y travaille il y a des centaines de milliers scientifiques qui y travaillent les rétrovirus sont bien mais sont limités avec la capacité de cargo donc on essaie de bosser sur des crispers plus petits plus minces plus maigres pour en mettre plus dedans mais c'est pour ça qu'il y a une hiérarchie tangible des maladies génétiques stratifiées parce que les maladies pour lesquelles la livraison du cargo est résolue au jour d'aujourd'hui sont en première instance le reste on n'y est pas du tout et ça va prendre des années malheureusement merci beaucoup merci beaucoup monsieur le temps d'arriver au micro j'ai eu la réponse à toutes mes questions mais j'ai un commentaire à faire ce qui m'inquiète c'est par exemple une mère va vouloir donner du Tylenol à son enfant parce qu'il a une fièvre pour faire descendre la fièvre alors que la fièvre est un mécanisme naturel pour éliminer les toxines et de voir ce phénomène de CRISP là qui est accessible qui est disponible maintenant j'ai l'impression que étant très immature comme société on peut l'utiliser sans savoir réellement ce que l'on fait et quelles sont les conséquences à long terme c'est un peu comme jongler avec une longue perche et puis on la tient du bout des doigts puis on voit pas encore le mouvement extraordinaire qui est fait au bout qui s'enviendra dans 10 ans 50 ans je sais pas voilà c'est juste pour partager cette inquiétude merci pour la lecture elle est formidable mais je partage tout à fait votre avis et je vais revenir à l'analogie de la route et de l'autoroute donc on se demande est-ce qu'on va trop vite ou pas assez vite est-ce qu'on est trop rapide ou trop lent et la réponse c'est oui oui voilà donc on est on est des fois trop rapide on est des fois trop lent des fois on sait pas où on va donc on va à fond sur l'autoban on va droit dans le mur et en tant que citoyen ça nous échappe c'est trop compliqué en tant que scientifique des fois ça nous échappe aussi mais mes confrères vont pas vouloir le dire quoi donc il est nécessaire de faire deux choses en même temps il est nécessaire une fois de plus d'avoir un dialogue global avec un sens d'urgence au jour d'aujourd'hui quelles que soient les instances peu importe que tout le monde devra pouvoir virevolter et donner leur opinion sur CRISPR du fondamental aux applications de la réglementation à l'éthique de l'étiquetage à la postologie absolument je suis absolument d'accord là-dessus mais en même temps on doit balancer la tension entre si on met des moratoires partout on va rien faire je comprends et quand on voit des patients qui demandent au jour d'aujourd'hui d'avoir la chance et l'opportunité de faire ce qu'ils veulent avec leur corps et de dire si vous avez un essai clinique avec une maladie et qu'il me reste 30 jours à vivre je veux l'essayer au jour d'aujourd'hui même si j'ai 1% de chance que ça marche c'est un argument qui est fort c'est vrai je lui dis non 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 il y en a qui ont des réserves éthiques va crever et on s'occupera de tes enfants si t'en as un jour et c'est là que le pape a une opinion intéressante a-t-on un devoir fondamental d'utiliser certaines technologies dans certaines applications médicales où les gens vont crever si on fait rien avons-nous la responsabilité ou pas avons-nous le devoir ou pas on revient à cet éternel point science sans conscience voilà égale science de l'inconscience merci moi je suis qu'un scientifique j'ai pas d'opinion ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs alors là c'est vrai on va prendre mais rapidement les deux dernières questions donc rapidement s'il vous plaît ou peut-être vous ou monsieur rapidement alors ma question concerne le domaine biomédical et le traitement et le traitement contre le cancer par CRISPR en fait j'ai lu un article et étudié en classe il y a quelques années le gène P53 des éléphants qui est un gène qui se retrouve en très grand nombre de copies chez les éléphants et en un seul nombre enfin en un seul exemplaire chez l'humain et je me demandais si le fait que ce gène puisse traiter les cellules cancéreuses est-ce qu'on pourrait le répliquer chez l'humain par CRISPR pour mettons des enfants à naître qui auraient de parment par la génétique des prédispositions au cancer et partant de là est-ce qu'ils ont les questions éthiques que cela pourrait poser si on pourrait se donner le droit de modifier le génome d'un enfant sur une simple supposition même si cette supposition pourrait l'entraîner à une mort certaine donc oui oui et oui donc l'habilité à P53 de faire des répression des tumeurs est très documentée et très étudiée et très utilisée et très prometteur il y a toujours des réserves techniques de livraison de cargo d'ingénierie et autres mais il y a des douzaines peut-être même une centaine de laboratoires qui bossent dessus et il y a une promesse énorme sur l'utilisation de l'ingénierie CRISPR pour la suppression des tumeurs et les immunothérapies donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant d'investissement dans le médical parce que le jour où CRISPR va résoudre le cancer ce sera un bon jour on n'y est pas encore il y a des centaines de milliers de personnes qui y travaillent mais on y arrivera un jour alors avec quelle vitesse avec quels investissements avec quel succès on ne le sait pas et c'est pareil pour les antiviraux utiliser CRISPR pour tuer les virus c'est ce que la nature fait ré-ingénierer CRISPR pour tuer des virus chez les hommes c'est une promesse énorme et notre ami Tony Fauci bosse dessus entre autres au NIH donc oui il y a du potentiel oui les gens bossent dessus mais en même temps oui à la troisième question est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on devrait ou pas préemptivement infecter des générations futures dans certaines applications qui ne sont peut-être pas médicalement nécessaires qui ne sont peut-être pas médicalement légales qui ne sont peut-être pas autorisées au jour d'aujourd'hui on a des raisons d'être inquiétés absolument et une fois de plus il ne faut pas blâmer la technologie il faut blâmer l'utilisateur parce que la technologie elle-même une fois de plus ni bonne ni mauvaise on n'est pas obligé de l'utiliser la nature de toute façon on l'utilise à son escient mais la question est dans l'utilisateur est-ce qu'on a confiance ou pas à l'utilisateur et qui doit réglementer l'utilisation pour moi elle est là la question et je peux vous garantir qu'il y a plein d'utilisateurs qui sont très bien très raisonnables très concernés et j'ai certains de mes confrères qui m'inquiètent et qui me crispent merci beaucoup pour votre réponse merci beaucoup monsieur on parlait plutôt d'un coût pour acquérir la technologie quels sont les critères de sélection pour accéder à cette technologie là puis quels sont les mécanismes en place pour prévenir les abus ou les mauvaises utilisations alors pour la une partie des forces qui a généré la démocratisation il y en a publié un article là-dessus qui a été à l'origine des cartes que j'ai montré tout à l'heure c'est 65 dollars US je ne sais pas comment c'est de l'art caladien au taux de ce matin mais c'est acceptable on peut l'acheter pour son anniversaire pour la Saint-Valentin pour Noël et autres donc le prix d'accès pour les scientifiques les académiques et les civils c'est nominatif c'est nominal le prix d'accès pour les industriels c'est des ordres de magnitude plus élevés et des ordres échelle 10 mais ils ont l'argent donc on ne s'inquiète pas trop la question de la réglementation est un vrai problème parce qu'au jour d'aujourd'hui on connaît assez bien le CRISPR pour le synthétiser on n'a pas besoin de l'acheter on n'a pas besoin de se le fournir d'un fournisseur de CRISPR même si on peut pour 65 dollars pour les académiques mais en fait n'importe qui dans le public n'importe quel consommateur peut avec quelques centaines de dollars des fois des milliers de dollars selon la région en question commander d'un fournisseur de services de biologie moléculaire des outils CRISPR peut bosser dessus dans son garage dans son laboratoire à la maison n'importe quel étudiant avec un peu de direction et un peu de savoir sur les recherches scientifiques et la littérature scientifique pourrait utiliser CRISPR dans un laboratoire fait à la main dans une cave dans une grotte dans une hutte et en fait on sait que le biohacking biohacking en français est d'actualité et on a vu cette année un biohacker populaire s'injecter avec des construits de biologie moléculaire subidéo et il est mort il y a eu mort d'homme donc c'est faisable c'est fait c'est en cours et je ne vois pas comment on peut limiter contrôler ou empêcher ce genre de comportement et ça ça m'inquiète ça ça m'inquiète écoutez ça finit sur une note un peu inquiétante la mort d'un hacker on aurait voulu peut-être quelque chose de plus réjouissant mais quoi qu'il en soit je vous remercie beaucoup pour cette conférence et je vous remercie d'être venu et je vous remercie